Nous avons trouvé récemment un texte de Guillaume Bernard, philosophe contemporain, qui nous permet d'approcher ce dialogue en des termes abordables, même un samedi matin de juillet 2017. L'augustinisme politique part de l'idée parfaitement catholique que la grâce divine surpasse la nature humaine. Mais il procède ensuite à une absorption du temporel par le spirituel, sous prétexte que la finalité du second, le salut des âmes, est supérieure à celle du premier, le bien-vivre. Cela induit de nombreuses conséquences. Par exemple, la vertu de justice, avoir une conduite qui plaît à Dieu, rendrait inutile la réalisation de la justice rétributive, distribuant les droits de chacun. La loi morale qui dicte les conduites remplace alors le droit naturel, qui répartit les choses extérieures entre les personnes, alors que, bien que distinctes, il converge naturellement. Ainsi, reconnaître à César ce qui lui revient, selon cet augustinisme politique, serait superflu, puisqu'il faut rendre prioritairement à Dieu ce qui lui est dû. Cette critique de l'augustinisme relève du thomisme, car selon le thomisme, l'existence de la patrie céleste ne fait pas disparaître la patrie terrestre. En résumé, l'objectif religieux de la vertu ne détourne pas de la recherche politique du bien commun. « Il faut tenir les deux bouts ». Fin de citation. Guillaume Bernard, article, paru sur le site Aletheia du 10 mai 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada